Bonjour et bienvenue sur Creative Lifestyle, ton accélérateur de bonheur. Je m'appelle Sophie Roux et je suis ton animatrice. Creative Lifestyle est une série de podcasts qui viennent compléter gratuitement ma démarche de coach de vie. Sur un ton ludique, joyeux et énergique, dans la saison 3, tu trouves du style de vie, de la créativité, du développement personnel, mais des nouveautés telles que les podcasts live ou des défis. Je partage avec toi de façon intime et authentique mes nombreuses expériences de vie et coup de cœur pour te permettre de conquérir tes rêves. Alors, es-tu enfin prête à mettre un accélérateur de bonheur dans ta vie ? C'est parti ! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, dans le dernier épisode, l'épisode 20 de la saison 3, je t'ai expliqué qu'est-ce que c'était qu'un plan. Et en fait, l'objectif de cet épisode, de l'épisode précédent, c'est tout simplement de te permettre de bien comprendre et de pouvoir établir la base pour l'épisode d'aujourd'hui. Yes ! Parce que je vais t'expliquer comment faire un plan efficace. Alors là, je vais vraiment t'expliquer comment est-ce que moi, je travaille. Alors, ce n'est pas forcément la méthode standard, on va dire, du PMI. Mais pour moi, c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne super bien depuis des années. C'est vraiment ce que je donne quand j'ai une cliente qui a de la difficulté à établir ses propres plans et à passer à l'action. En fait, je lui explique tout simplement cette méthodologie-là. Alors, maintenant que tu as compris ce qu'est un plan, je vais t'expliquer comment faire un plan efficace. Alors, un plan, comme tu le saisis, ça regroupe une série d'actions, de tâches inscrites dans le temps selon une logique prédéfinie qui tend à l'accomplissement d'un objectif commun. Donc, d'abord, la première chose, ça va être pour toi de définir un objectif principal. Ça, c'est vraiment la première, première chose à faire lorsque tu veux faire un plan. Pourquoi est-ce que tu fais un plan ? C'est quelque chose de super important, ça. Et il y a des personnes qui ne savent pas forcément. Et si tiens, je vais faire un plan parce que ça les rassure, mais ne savent pas forcément pourquoi, quel est le but à atteindre in fine. Et si tu ne sais pas le but à atteindre, quel va être ton point final ? Oui, tu vas pouvoir avancer, mais tu ne finiras jamais, 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 jamais. Et ça, c'est pas cool. Donc, cet objectif principal, tu vas venir par la suite le découper en différents mini objectifs que j'appellerai des étapes. Et ces mini objectifs, tu vas les découper jusqu'au bout, plein d'étapes et de sous-étapes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sous-étapes possibles et imaginables. Donc, ça peut vraiment, tu vois, tu peux imaginer comme, je veux dire, comme un escalier et tu descends l'escalier, en fait. Tu ne le montres pas, tu le descends. Donc, tout en haut, tu as ton étape, ton étape. Et puis, après, tu vas venir mettre toutes tes petites étapes. Donc, par exemple, toujours dans l'exemple de la maison, j'aime beaucoup cet exemple-là, tout simplement parce qu'il nous parle à tous, qu'on a tous déjà vu une construction de maison. On sait à peu près, grosso modo, comment ça passe. Ça parle un peu à l'imaginaire commun. Et donc, par exemple, tu es en haut de l'escalier et puis ton objectif principal, évidemment, c'est de construire cette maison. Un de tes premiers mini objectifs, donc une de tes premières étapes, ça va être de couler la fondation. Pour pouvoir couler la fondation, il va falloir préparer le terrain. Ça, c'est un sous-objectif. Il va falloir appeler différents contracteurs pour avoir des prix pour le truc de béton qui coule, la chape de béton. Tu vas peut-être avoir besoin d'aide, donc peut-être, il va falloir que tu recrutes du monde. Ensuite, il va falloir laisser sécher, combien de temps sécher, tout ça. Bref, donc, tu comprends que tu descends petit à petit, en fait, ton escalier. Les objectifs, comme les mini objectifs, ils doivent tous s'inscrire dans le système SMART. Alors, le système SMART, honnêtement, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'écrits, beaucoup, 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 beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Je ne vais pas te faire un podcast là-dessus. Je t'aime trop pour ça, en fait. Mais je vais juste te rappeler tout simplement le principe SMART, qui est que SMART veut dire intelligent en anglais, mais c'est aussi un acronyme. Chaque lettre correspond à un mot. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour relevant en anglais, ce qui signifie pertinent en français, et T pour timebound. Timebound qui veut dire s'inscrit dans le temps. Tu te sens perdu ? Enlisé dans ton quotidien ? Tu as un rêve que tu aimerais tellement concrétiser, mais tu penses que tu ne peux pas le réaliser. Je suis le coup de pouce dont tu as besoin avec le coaching privé. Nous travaillerons ensemble vers l'accomplissement de ton objectif dans un processus de 6 semaines avec des séances personnalisées et privées. Je t'accompagnerai dans l'abandon de tes barrières et tout y irai avec efficacité dans la construction de ton avenir. Le coaching est un réel investissement en toi. Tu vivras au cours des semaines de nombreuses transformations dans différentes sphères de ta vie. N'attends plus pour devenir celle que tu as toujours voulu être. Découvre aujourd'hui ce que je peux faire pour toi. Rendez-vous sur sophierou.com Donc chacun de tes objectifs, c'est ça, doit être smart, doit être spécifique, doit être mesurable. C'est quelque chose que tu dois pouvoir atteindre. C'est quelque chose qui doit être pertinent. C'est quelque chose qui doit être inscrit dans le temps. Donc par exemple, la fondation de la maison, tu dois te dire, ok, la fondation de la maison doit être fondée, je ne sais pas si on dit ça comme ça, doit être finie pour telle date. Et puis, il faut que ça soit atteignable parce que si tu décides ça aujourd'hui et puis que tu dis que tu veux que la fondation soit faite pour demain, soit finie pour demain. Honnêtement, c'est pas pertinent, c'est pas logique, c'est pas respectueux de toi non plus parce que tu vas te mettre dans un stress pas possible pour atteindre cet objectif-là. Alors que finalement, si tu te dis que la fondation de la maison doit être coulée pour dans deux ou trois semaines, c'est déjà beaucoup plus atteignable, beaucoup plus serein et c'est quelque chose de mesurable parce que la fondation, elle est faite ou elle n'est pas faite. Donc voilà. Ça fait déjà un petit moment que moi, je travaille avec le système SMARTER. Alors SMARTER, ça veut dire tout simplement plus intelligent en anglais. Et donc, c'est exactement les mêmes lettres SMART, SMARTER, pardon, j'ai mangé mes mots, auquel tu ajoutes E et R. Alors E, c'est pour éthique et R, c'est pour recorded. Alors éthique, tout simplement, c'est que tu vas accrocher ça à tes valeurs. Alors ça peut être à tes valeurs à toi ou admettons si c'est un plan comme, je sais pas, un plan de mariage, ça va inclure un petit peu d'autres personnes que toi, au moins ton futur. Donc c'est ça. Donc le E, c'est vraiment pour les valeurs. Donc par exemple, dans le cadre d'une fondation, moi je sais que si avec mon conjoint, on se lance à faire notre maison, ce qui est notre rêve. Donc c'est ça, si on se lance à faire notre maison, la valeur, c'est qu'on veut avoir un minimum d'impact dessus l'environnement. Donc on va peut-être chercher des artisans locaux. On va chercher des techniques qui ont moins de répercussions dessus l'environnement et tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose éthique, c'est attaché à ta valeur. Et R, c'est pour recorded. Et recorded, il faut vraiment que tu le prennes dans le sens écrit. Ça veut dire que tout simplement, ton plan, il doit être écrit. Et il doit être écrit dans le sens où, si demain j'arrive et que je te dis, je veux t'aider, je veux t'aider à accomplir ton projet, je veux t'aider à avoir du succès, je veux t'aider à dérouler ton plan là, puis à être la chef là-dedans. Mais tu dois juste pouvoir me dire, tiens Sophie, je te donne ce petit cahier-là, je te donne ce plan là. Et puis il va tout y avoir là-dedans. Et ça, c'est juste trop trop génial. Alors là, intérieurement, la petite project manager en moi, elle fait des roulades, elle saute dans les airs et tout ça, parce que j'adore ça écrire. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé dans les projets. C'est vraiment toute la phase de préparation dans laquelle on écrit tout. Et donc le plan, alors oui, tu peux avoir des plans, tu peux avoir des logiciels en ligne. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec Basecamp, mais c'est payant. Puis ce n'est pas donné. Donc honnêtement, maintenant que je ne travaille pas forcément avec plein, plein de gens, sur des projets en tout cas, ce que je fais souvent, c'est que je prends une gigafeuille. Les gigafeuilles, là, c'est les feuilles, si tu es une enfant des années 80 comme moi, tu as connu ça, faire les exposés sur les grandes feuilles blanches sur lesquelles tu connais des images. Donc c'est ça, c'est une feuille un peu dans ce forme-là. Je pense que ça doit être A3 si je ne me trompe pas. Et dans cette gigafeuille, tu vas tout simplement faire une flèche de temps et venir inscrire toutes tes étapes, toutes tes sous-étapes dans cette flèche de temps. Donc là, ça y est, tu es prête. Je te donne les six choses que tu dois absolument faire pour avoir un plan efficace. Donc la première chose, tu l'auras compris, ça va être de définir tous tes objectifs selon le concept SMARTER. Donc vraiment, je t'incite à ajouter le E et le R parce que le E, c'est que si tu vas à l'encontre de tes valeurs, tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la réalisation, dans l'action finalement de ton plan. Parce que oui, tu fais un plan pour pouvoir passer à l'action. Ne l'oublie pas. Et le R, tout ce qui va être écrit, tout simplement, c'est que tu vas pouvoir, tu vas l'avoir dans ta face, là. Ça va être devant toi et tu vas pouvoir tout simplement pouvoir réfléchir dessus, visualiser les objectifs, voir ce que tu as à faire. Le matin, quand tu vas te dire OK, c'est quoi la to do ? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Eh bien, tu vas pouvoir juste regarder cette flèche et te dire OK, j'ai ça comme objectif pour dans deux ou trois semaines. J'ai ça, 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 ça à accomplir. Donc je vais commencer aujourd'hui sur tel point. Et puis, je vais quand même pouvoir faire ma sauce à spaghetti. Je vais quand même pouvoir avoir des appels avec mes autres clientes, faire d'autres choses que juste la concrétisation de ton plan. Donc vraiment, définis tous tes objectifs selon ce concept. Je t'assure, tu vas avoir une grosse différence déjà juste avec l'accomplissement de cette base-là. La deuxième chose, ça va être de découper tous tes objectifs en étapes et en sous-étapes. Comme je te l'ai dit tantôt, il faut que tu ailles jusque tout en bas de l'escalier en fait. Et donc, il faut tout découper en petits morceaux. Alors, troisième chose, ça demande-toi de quoi as-tu besoin ? Quelles sont les ressources dont tu as besoin ? Des ressources humaines, matérielles ou financières ? Par exemple, toujours dans « Je veux construire ma maison ». Prenons l'exemple de la fondation. Bah oui, je vais avoir besoin de ressources humaines. Tonton Pierre, si t'es là, si t'es dans le coin, viens nous passer un petit coup de main avec l'appel. Je dis ça parce que mon oncle Pierre, franchement, il sait tout faire, c'est fou. Donc, ça va être aller demander de l'aide, par exemple, à certaines personnes. Matériel, ça va être de quoi as-tu besoin matériellement ? Donc, ça peut être toujours dans l'exemple de la fondation, ça va être peut-être des pelles, peut-être que ça va être des bottes tout simplement pour ne pas te brûler les pieds avec le béton. Et puis, ça va être du béton. Donc, il va falloir trouver un entrepreneur. Et puis, financière, tout ceci a un coût. Si tu ne le budgètes pas, si tu ne sais pas combien va te coûter ta fondation, tout simplement, tu vas vivre un petit peu dans une maison de rêve dans laquelle peut-être que tu vas payer une fondation. Je ne sais pas, je vais te dire 10 000 euros. Je n'ai aucune idée le prix d'une fondation. Mais 10 000 euros et puis tu as un budget de 20 000 euros pour construire toute ta maison. Donc, ce n'est pas trop réaliste. Donc, peut-être tu vas avoir besoin de ressources financières supplémentaires. Ensuite, le point 4. Alors, là, c'est hyper important. N'oublie pas le R de Smarter. Donc, vraiment d'écrire. N'oublie pas de te créer cet outil visuel qui sera finalement la base de ton quotidien pour passer à l'action. Et en fait, moi, tu vois, je travaille toujours avec des plans, des timelines. J'aime ça. Mais j'ai aussi pour chaque projet, chaque plan, chaque chose que je veux faire, j'ai un petit insert de Traveler Notebook. Donc, un petit carnet, en fait, tout simplement, dans lequel je viens écrire tous mes objectifs, tous mes sous-objectifs, c'est quoi leur but. Donc, je viens vraiment faire le Smarter, finalement. Des fois, je fais ça sous forme de tableau pour que ça aille plus vite. Des fois, c'est une page par objectif et je passe point par point. Il n'y a pas vraiment de bonne trame. Je pense qu'il faut juste trouver ce qui convient le mieux pour soi. Et puis, donc, c'est ça. N'oublie pas le R parce qu'il faut que tu aies un outil visuel. Il faut que tu puisses voir où est-ce que tu en es dans ton avancement parce qu'on s'entend qu'on a toutes là. On travaille toutes sur plein de choses. On veut toutes faire plein, plein, plein de choses. Et c'est un peu utopique de penser qu'on ne fait qu'une seule chose dans la journée. En fait, on fait des millions de choses. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendue compte avec le bullet journal parce que, en fait, dans mes tout doux, j'avais pris l'habitude de n'écrire que les choses au travail. Maintenant, j'écris absolument tout, 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 tout. Et je me rends compte, en fait, que je fais un million de choses dans ma journée. Donc, c'est ça. Donc, utilise vraiment un outil visuel qui sera vraiment la base de ton quotidien que tu vas venir utiliser, que tu vas pouvoir exploiter à 4000%. Le cinquième point, qui est un point hyper important, c'est le passage à l'action. Et oui, comment avoir un plan efficace ? C'est aussi de lâcher le plan et de passer à l'action. Et là, je vais dire, abat la procrastination, puis vive les tout doux. Pour le coup, là, tu passes au tout doux. Tu passes dans la concrétisation, tu passes dans le réel, et tu passes dans le quotidien. Quand on prépare quelque chose, quand on est toujours dans l'expectative, dans la préparation, dans la planification, on n'est pas dans l'action. Même si on fait quelque chose, on n'est pas dans l'action ni la concrétisation de notre plan. Et c'est une forme de procrastination, de surplanifier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en tant que project manager, c'est que ce n'est pas parce qu'on va avoir surplanifié qu'il n'y aura pas de pépins, parce que des pépins, il y en a tout le temps. Et le fait de surplanifier, ça peut être rassurant, mais en même temps, ça empêche de passer à l'action. Donc, passe à l'action. Utilise vraiment, exploite vraiment le plan que tu viens de faire, celui que tu viens de mettre dans ton carnet. Et donc, c'est ça. Vas-y, commence. Et mon dernier point, c'est tout simplement d'ajuster ton air, d'ajuster l'écrit selon ta réalité. Parce que, comme je viens juste de te dire, il y aura des pépins. Il y a toujours des pépins. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Je ne sais pas, il peut y avoir une tornade ou quelque chose comme ça qui m'empêche finalement de venir créer ma fondation cette journée-là. La fondation de la maison, je veux dire. Et il va falloir s'ajuster. Il va falloir modifier des choses et tout ça. Et alors oui, je t'ai dit, crée-toi une grosse flèche, machin, avec une giga feuille. Et puis là, tu me dis, mais Sophie, mais je voulais mettre plein de belles couleurs. Je voulais faire plein de jolies choses. Alors oui, et je vais t'apprendre un truc. C'est que le crayon gris et les stylos à friction, ça va devenir tes meilleurs amis parce que tu vas venir effacer les choses très, très, très souvent. Et tu n'as pas forcément besoin d'un gros logiciel pour pouvoir tout modifier tout le temps. Mais juste si ton plan est sur une feuille, tu as aussi des stylos que tu peux effacer, je pense. Voyons comment ils s'appellent ceux-là. On les utilise tout le temps. Les pilotes frictionnables. Non, je pensais d'ailleurs pilote friction, tu as en format épais style stabilo. Et puis tu as en stylo, stylo. Donc vraiment, essaye d'aller exploiter un petit peu ça parce que le fait de mettre quelque chose que tu peux effacer, peut-être que tu vas venir plus facilement ajuster ton plan et te permettre finalement de rebondir quand il y a des pépins qui arrivent. Parce que des pépins, tu vas en avoir. Il ne faut pas rester coincé dans un plan. Un plan est un guide, mais un plan n'est pas un asservisseur dont tu es l'esclave. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que tu gardes de la souplesse. Il faut que tu gardes de l'opportunité. Parce que peut-être qu'il va y avoir une super opportunité. Peut-être que, admettons toujours dans l'exemple de la fondation de la maison, peut-être que je vais avoir un entrepreneur qui va m'appeler une fin d'après-midi et qui va me dire, il me reste plein plein de béton. Je pourrais venir tout de suite maintenant. Je te fais moitié prix sur le béton qui me reste. Ça peut être intéressant. Donc, c'est ça. Donc, garde-toi vraiment de la liberté et le fait d'utiliser entre autres des produits effaçables sur ta feuille ou de choisir un logiciel. Ça va te permettre en fait tout simplement de te garder cette liberté-là. Parce que tu n'as pas envie d'avoir un plan la raturée de partout qui ne fasse pas de bon sens et puis qui soit moche et puis que finalement, tu n'arrives pas à te relire. Un peu comme mes notes dans le précédent épisode. Mais donc, c'est ça. Donc, vraiment, les six points, je te les rappelle, c'est définir tes objectifs selon Smarter, découper tes objectifs en étapes et sous-étapes, de définir correctement les ressources dont tu vas avoir besoin, de ne pas oublier d'écrire, d'utiliser un outil visuel qui sera la base de ton quotidien, de passer enfin à l'action et ensuite de venir ajuster ton plan lorsque tu as besoin. Garde-toi cette liberté-là. Bon, ben, tu sais quoi ? Il n'y a plus qu'à là. Vas-y. Donc, à ta prochaine idée ou peut-être que tu en as déjà une et puis tu as l'impression que tu n'arrives pas avancer dans tes actions. Ben, vas-y, fais ça. Crée-toi ton plan et puis reviens me parler un petit peu de toi. Qu'est-ce qui marche pour toi, pour la planification ? Et puis, est-ce que mes six points t'ont permis de réaliser avec succès tes actions et ton idée ? À bientôt ! Tu as aimé cet épisode ? Toi aussi, tu veux faire une différence dans le quotidien de quelqu'un ? Contribue au développement de Creative Lifestyle en partageant cet épisode ou encore en t'abonnant gratuitement à la chaîne. Sois une auditrice active en aimant et commentant tes épisodes préférés. Deviens une auditrice engagée dans l'accomplissement de ton bonheur en rejoignant une communauté rayonnante sur Facebook, Instagram et sophieroux.com. À très vite pour un nouvel épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501